J'arrive, j'arrive, un petit instant. Bon. J'installe, c'est comme ça, ça va bien. C'est comme ça. Ok, alors, 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 je suis chez moi, dans mon salon, mon petit salon. Nous sommes lundi, le 30 novembre 2015. Ça fait plus de deux mois que je ne vous ai pas enregistré de vidéo. Alors, je vous dis un beau bonsoir à chacun et chacune de vous. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne au cours des deux derniers mois. Il y a plus de 2300 abonnés. Attendez un peu, je ne me souviens plus des chiffres exacts, ça fait trop longtemps, je les ai regardés. Il me semble aussi qu'on a franchi le cap des 2 300 quelques mille vues, pas 2 millions, 1 300 quelques vues sur YouTube. En tout cas, non, je n'ai pas pensé d'aller voir les chiffres exacts avant de commencer la vidéo. Je crois qu'avec ce soir, je commence une nouvelle série de vidéos que, selon moi, je vais appeler « session d'autothérapie », numéro 1, 2, 3, 4, 5, quelque chose comme ça. Je me suis demandé si j'appellerais ça « auto-guérison » à la place, « session d'auto-guérison ». C'est quoi la différence entre l'auto-guérison ou l'auto-thérapie? Souvent, quand on parle de la guérison, on focus plus sur le corps physique, mais pourtant la guérison, c'est multidimensionnel. C'est physique, éthérique, émotionnel, intellectuel, spirituel. Et la thérapie, la thérapie, souvent quand on utilise ce mot-là, on va parler plus de choses habituellement qui sont émotionnelles, mentales, ou intellectuelles, ou spirituelles, ou sexuelles. Quand on parle de thérapie, habituellement, on parle moins du corps physique. Donc, je crois que comme moi, je vais vous parler de ma vie, mes découvertes, mes réflexions. Non, je crois que ça va être plus de l'auto-thérapie que je vais faire, mais ça va être en même temps de l'auto-guérison. Parce que tout ce qu'on conscientise, qu'on libère, qu'on remet dans l'énergie divine, dans l'amour, ça apporte des guérisons dans notre corps physique. Ah, il y a un autre nom aussi. Je ne sais pas finalement quel nom vous voyez, vous avez vu au haut de la vidéo, parce que moi, des fois, je le choisis après le nom. L'autre nom, ça pourrait être aussi communication avec mon être réel. Oui, ça va peut-être être ça le vrai nom de la série que je vais vous faire. Je réalise que ce que j'ai besoin le plus, c'est d'être dans mon côté étudiant, et non pas dans mon côté enseignant. Parce que j'ai de la misère, quand j'enseigne, à m'intéresser moi-même, parce que j'ai l'impression que je répète des choses que je sais déjà. Quand je suis étudiante, mon enthousiasme est vraiment là, parce que je suis en train d'apprendre, de découvrir. Et ce que j'aime le plus faire dans ma vie privée, une des choses que j'aime le plus faire, c'est mon journal personnel spirituel. Ce que j'ai décrit dans mon livre gratuit, la thérapie divine. Vous avez ça dans tous mes livres qui sont gratuits en PDF, sur mon site du Paradis sur Terre, la section des livres gratuits. Je vais mettre le lien sous la vidéo, comme toujours, mais ça c'est, si je vous le dis, c'est heavenonearthes.wix.com, barre oblique, le Paradis sur Terre. Et vous allez dans la section des livres gratuits. Alors, dans la thérapie divine, j'ai expliqué qu'est-ce que c'est l'autothérapie par l'écriture. Comment écrire, se connecter à soi-même, se connecter au divin, à la présence divine, pour se libérer, recevoir des réponses, recevoir de la guidance. Mais là, ce que je fais depuis un bon bout de temps, ça fait plusieurs mois que je fais ça, presque un an je crois, je ne me souviens pas exactement quand est-ce que j'ai commencé, c'est qu'écrire normalement à la main ou écrire à l'ordinateur, ce n'est pas assez vite. Bien, ce n'est pas assez vite. On le fait le plus vite qu'on peut, mais notre pensée va plus vite que ça. Donc, j'ai commencé à écrire une forme de sténo, mais ce n'est pas de la sténo parce que je ne peux pas me relire. C'est comme du barbouillage. Je fais juste écrire des débuts de mots, je commence à écrire, puis je vais au rythme de ma pensée. Et parfois, je prends mon iPad aussi, puis je le fais sur mon iPad, dans le petit document d'écriture de pages blanches, je mets des cahiers de pages blanches sur... je ne me souviens pas du nom de l'application. Paper, je pense que ça s'appelle, ou quelque chose comme ça, pour du dessin, de l'écriture. Et c'est des applications gratuites que ma fille a téléchargées sur l'iPad. Et puis, c'est ça. J'ai fait mon journal, mais je le fais à la vitesse presque de ma pensée. Alors, ça fait comme des points, des lignes, des tirets. Mais c'est quasiment comme si c'était du morse. Vous savez, le morse que le... Les gens qui écrivaient comme ça... J'ai une maison qui a travaillé dans le Grand Nord et qui... dans tout ce qu'il faisait, dans les communications avec les avions et tout ça. Des fois, il envoyait des codes morse. Moi, je ne connais pas le morse. Mais j'écris quelque chose qui ressemble au morse, parfois. Et je vous suggère de faire ça par moments. Si vous trouvez, vous aussi, que c'est trop long, trop laborieux, trop d'efforts d'écrire à la main ou à votre ordinateur, prenez votre papier ou prenez votre iPad, puis allez-y avec votre propre code personnel d'écriture. Parce que souvent, de toute manière, on ne relit pas notre journal personnel. On l'écrit pour le moment où on l'écrit pour la conscientisation que ça nous fait faire. Puis après ça, on passe à d'autres choses, d'autres choses, d'autres choses à chaque jour. Sauf quand on le fait dans le but d'une transmission. J'ai fait un certain nombre de journaux que j'ai mis sur mes sites web. Et là, je prenais le temps de tout écrire parce que je savais que je voulais transmettre. Ça, c'est autre chose. Mais quand on le fait vraiment pour soi, puis qu'on sait qu'on ne va pas se relire. Moi, j'ai écrit des cahiers, des cahiers dans ma vie de journal personnel spirituel. Et après un certain temps, je me mets ça à la poubelle. Je ne les garde même pas, je ne me relis pas. Des fois, je rébis un peu, ça m'ennuie. Puis bon, donc là, ce que j'ai senti tantôt, il y a quelques minutes, j'étais en train d'écrire. J'étais sur ma chaise avec mon cahier d'écriture. Vous voyez là, j'ai deux ordinateurs. J'ai un vieil ordinateur qui est plus lourd. Mais pas si vieux que ça. C'est celui que je me sers pour transférer mes vidéos et tout. Mais ça prend tellement de temps parfois quand ça se transfère, le fait de convertir le fichier. Après ça, le fait de l'envoyer sur YouTube. Puis mon ordinateur est lent, donc des fois, je ne peux pas l'utiliser. Alors là, je me suis racheté de façon usagée un nouvel ordinateur, celui que vous voyez là. Je l'ai payé 190 $ taxé incluse. Ce n'est pas très cher, il n'est pas très rapide, mais il fonctionne bien, c'est correct. Et bon, ici, ça me sert à lire, à écouter des vidéos. Je peux aussi écrire sur celui-là. Donc là, comme je savais que je me préparais à faire des nouvelles vidéos, là maintenant, je vais en avoir deux. Donc quand mon autre ordinateur va être en train de télécharger, je vais quand même pouvoir me servir de mon autre ordinateur aussi pour les courriels et tout ça. Donc ça, c'est mon coin dans mon salon. Avec ma grande chaise où je fais de la méditation, de la lecture, de l'écriture, je me mets mon coussin que j'ai en dessous de moi, souvent je le mets sur moi, et là j'embarque mon portable sur moi. Puis je suis installée là, des fois, pendant quelques heures. Mais j'aime beaucoup m'asseoir ici aussi pour méditer, des fois lire, faire certains soins d'énergie. J'ai appris une nouvelle technique qui s'appelle la connexion divine. C'est sur mon site web, mon site web du ciel divin. lecieldivin.wix.com baroblique de Devine Sky. Et des fois, quand je fais mes pratiques de cette approche-là que j'ai appris récemment, souvent je suis ici, je suis plus droite par exemple, parce que je suis à côté comme fou sur mon divin. Mais en tout cas, c'est ici que je m'installe. Bon, je fais un long, long, long préambule, mais c'est pour vous dire, c'est parce que c'est la première, c'est comme un peu l'introduction à ma nouvelle série de vidéos. Je vais faire un journal personnel live. Je veux le faire à la caméra. Je me suis posée comme question, est-ce que je le fais juste en audio, parce que je n'ai pas vraiment besoin d'être filmée. Mais je le sais que les gens aiment plus avoir un visuel qu'avoir juste de l'audio. Au cours des deux dernières années, j'ai fait certains documents audio dans des périodes où je n'avais pas le goût d'être en vidéo. Comme là par exemple, je n'avais pas le goût de me changer. Je suis habillée comme ça aujourd'hui, puis j'ai vu que mon espèce de grande tunique blanche est comme toute fripée en arrière, parce que j'étais assise une bonne partie de la journée. Puis je n'avais pas le goût de me changer. Donc peut-être que quand vous m'avez vu arriver à la caméra, vous avez vu que c'était tout fripée derrière, puis je me suis dit, « Ah, je ne change pas de vêtements. » Donc peut-être que vous allez me voir souvent habillée de la même façon. Souvent quand je suis chez moi, je n'ai pas toujours des vêtements différents. Quand je suis tranquille ici, je peux porter mes vêtements même plusieurs jours parce qu'ils restent propres. Alors je pense que je ne vais pas trop me préoccuper du visuel, parce que mon énergie n'est pas là. Mais au moins vous allez m'avoir en vidéo parce que je sais que vous préférez ça. Les gens préfèrent ça plutôt qu'avoir juste un document en audio. Mais j'aurais pu le faire en audio. Et ce que je vais faire, c'est ce que je fais parfois dans mon journal en écrivant, je vais essayer de le faire en parlant. Je vais vous donner l'exemple de ce que je fais dans ma vie parce que je sais à quel point c'est précieux pour moi, puis j'aimerais ça que vous puissiez le faire dans votre propre vie aussi. Donc, on dit souvent qu'on enseigne par l'exemple, je vais faire devant vous qu'est-ce que je sais qui me sert dans ma vie en souhaitant que vous pourriez le prendre comme une inspiration puis peut-être faire quelque chose de semblable dans votre propre vie. Vous n'êtes pas obligé de vous enregistrer en audio ou en vidéo. Vous pouvez le faire juste à haute voix pour vous-même. Vous pouvez le faire mentalement. Vous pouvez le faire avec un crayon. L'affaire, c'est que quand on le fait en écrivant ou quand on le fait, même si on le fait en sténo, sténo personnel, qui n'est pas de la vraie sténo qu'on ne peut pas relire, si on prend un point de concentration avec l'écriture, ça nous aide à garder le fil de ce qu'on est en train de dire. Et si on parle à haute voix, ça nous aide aussi. Parce que si on fait ça mentalement et les yeux fermés, souvent, tout à coup, on part. Puis on se met à penser à d'autres choses puis on ne suit plus le fil de ce qu'on voulait approfondir. Et là, j'ai réalisé, quand j'ai pensé que je voulais faire des vidéos comme ça avec vous, c'est que je vais faire mes découvertes en direct. Habituellement, je fais des découvertes dans mes lectures, dans mon écriture, dans mes discussions, avec mes amis, avec le père de ma fille, des fois avec ma fille aussi, parce qu'elle a 15 ans et demi maintenant, on commence à avoir des bonnes discussions ensemble aussi. Et après ça, selon mes découvertes, je vous raconte ça en vidéo. Mais là, j'ai moins le goût de ça. Parce qu'au moment où je vous les raconte, comme je vous dis, moi, c'est déjà intégré. Je suis déjà passée à autre chose. Alors là, je vais essayer ça pour voir si je peux être à la fois étudiante et enseignante, dans le sens que je vais suivre mon fil étudiant. Je vais être dans mon courant étudiant, en train de réfléchir, en train de parler, en train de faire des prises de conscience, en train d'apprendre. Et j'espère que vous allez apprendre des choses avec ça. Si ça ne marche pas du tout, si ce n'est vraiment pas bon, si c'est vraiment mauvais, peut-être que je ne le diffuserai pas. Je me suis demandé aussi si ça serait une série de vidéos gratuites, parce que je reçois très, très peu de dons. Et c'est très, très difficile financièrement dans ma vie matérielle. J'en ai parlé récemment dans mon journal personnel, un endroit sur le web. Mon système de dons, il y a quelque chose que je ne comprends pas bien, qui ne fonctionne pas encore. Je ne sais pas si c'est à cause de mon estime de moi qui n'est pas assez élevée. Je ne sais pas si c'est ma foi, je ne sais pas si c'est ma communication avec les gens. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'ai l'impression d'avoir tellement donné et je ne reçois pas en retour et j'ai des problèmes financiers. Donc, je pense à des choses, puis des fois je me dis, peut-être que je pourrais mettre mes prochaines vidéos en échange de dons uniquement. je ne sais pas, je suis en train de réfléchir à toutes sortes de choses. Il faut que je trouve une solution, je ne l'ai pas encore trouvée, mais je me souviens toujours de cette phrase-là qui m'anime, si j'étais millionnaire, qu'est-ce que je ferais? Et ça, ça m'aide à trouver le cœur de ce que j'ai à faire dans mes journées. Si j'étais millionnaire, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Et ça, ça me ressemble. Et si j'étais millionnaire, je ne les vendrais pas, mes vidéos. Évidemment, je vous les offrirais. Alors, je vais commencer comme ça ma nouvelle série. Si j'étais millionnaire, je vous les offrirais, alors je vous les offre. Et je vais faire confiance que dans mon enthousiasme, dans l'amour qui me transporte et qui me relie à chacun et chacune de vous, qu'il y a quelque chose qui va se passer, qu'il y a une magie qui va se mettre en place et que je vais recevoir par un chemin ou un autre ce dont j'ai besoin pour payer mes comptes. Alors, un dernier détail aussi que je veux vous dire, c'est que j'ai réalisé que j'avais eu l'idée de faire ça, des vidéos comme ça de, je pourrais dire, de communication avec mon être réel ou d'autothérapie en 2013. Je crois que c'est en août ou septembre 2013, j'ai eu une vidéo qui s'appelle, je ne me souviens pas du titre exact, mais quelque chose comme « Comment communiquer avec son être réel ». Et il y a des gens qui m'ont écrit et qui m'ont dit que cette vidéo-là, ils avaient touché très, très profondément. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient aimé mieux cette vidéo-là que toutes les autres. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ne l'avaient pas aimée aussi, cette vidéo-là. C'est très partagé des fois, les avis des gens, mais certaines personnes l'avaient beaucoup aimée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après ça, tout de suite après l'avoir fait, je suis tombée sur les vidéos DJ en Australie, je suis partie dans toute une histoire sur laquelle je ne reviendrai pas pour l'instant parce que je ne veux pas en parler maintenant. Ça m'a conduit à toutes sortes de choses et ça m'a conduit à un cheminement, des découvertes, des choses, mais à deux années dans une autre direction complètement. et là, un peu plus de deux années plus tard, parce qu'on est le 30 novembre, c'est ça, si j'avais fait ça à la fin d'août, début septembre 2013, 14-15, c'est ça, ça fait un petit peu plus que deux ans, je sens que je dois reprendre là où j'étais rendue. Avant, je ne dirais pas que je m'écarte de ma route parce que je ne me suis pas vraiment écartée. J'ai fait plein, plein, plein de découvertes précieuses, plein de choses qui vont me servir dans les temps à venir, mais au niveau de mon chemin plus essentiel, de moi avec moi, j'avais enclenché quelque chose avec cette vidéo-là qui était comment communiquer avec son être réel et j'ai complètement abandonné cette piste-là et là, je veux y revenir. Elle a réglé? OK. Je ne sais pas si je vais vous faire une toute petite vidéo aujourd'hui ou si ça va être plus long. Ici, il est 7h moins quart à Montréal et j'avais dit à ma fille, elle est dans sa chambre, j'ai dit, je vais faire une petite vidéo puis ça ne devrait pas être très long parce que je vais terminer pour 7h, 19h, parce que j'avais l'habitude d'écouter l'émission 30 Vies. J'aime beaucoup ça, l'émission 30 Vies au Québec avec les professeurs dans une école, les adolescents, ça me plaît bien cette émission-là. Mais si je ne l'écoute pas, je peux la réécouter en rediffusion sur tout.tv. D'ailleurs, si vous vivez en France, en Belgique, en Suisse, en Afrique et que vous écoutez la vidéo, vous pouvez écouter cette série-là sur tout.tv. T-O-U.TV, c'est Radio-Canada au Québec et vous avez plein, plein d'émissions en rediffusion sur le web. Donc, ça s'appelle 30 Vies parce que le professeur s'occupe d'une classe comme de 30 élèves, donc c'est 30 Vies. Bon. Bon, alors, je ne sais pas si je vais terminer pour cette heure ou je vais dépendre. Ça va dépendre dans quel flot de paroles je vais être et je vais voir si je vais continuer ou si je vais arrêter pour cette heure dans quelques instants. Bon. Je pensais que j'avais fini les préambules, mais j'en ai encore un autre à vous faire. Ces temps-ci aussi, je suis beaucoup, beaucoup plongée dans le cours en miracle. J'ai des doutes sur qui a donné le cours. Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que ce n'est pas Jésus? Est-ce que c'est quelqu'un qui a usurpé son identité? Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... J'ai plein de questions. Mais je l'aime beaucoup, ce cours-là. Il me fait faire plein de découvertes. Et je l'abandonne, je le reprends, je l'abandonne, je le reprends, je vois que je ne le comprenais pas bien, je le comprends mieux, je fais encore des erreurs, d'autres personnes m'apportent leur compréhension. Il y a un million de façons différentes de comprendre le cours en miracle. C'est supposé d'être un cours pour nous unifier, pour nous réunir, puis je réalise qu'il nous divise dans la communauté des étudiants de cours en miracle, parce qu'on a tellement d'interprétations différentes de façons de comprendre ça que plein de gens n'ont pas du même avis sur comment le comprendre. Mais, c'est un cours qu'on peut faire de façon autodidacte avec le livre qu'on s'achète ou qu'on lit sur le web. Sur mon site du cours en miracle, vous avez les fichiers, vous pouvez les écouter, vous avez les liens pour le prendre sur le web. Ça, c'est mon site everyoneweb.fr barre oblique cours en miracle avec un S. Le lien va être encore une fois sous la vidéo. Alors, je me suis replongée au cours des deux derniers mois dans le cours en miracle, dans les livres de Gary Renard, ses trois livres et l'univers disparaîtra, votre réalité mortelle, l'amour n'a oublié personne. C'est formidable. Je me suis replongée dans les enseignements de Rache pure, Christ Jésus, qui est, supposément, j'ai fait une vidéo sur ça, vous avez ma vidéo sur ça, Paul Tottel, deux êtres extraordinaires, Paul Tottel et Rache pure, Christ Jésus, qui est... ou... Est-ce que c'est vraiment Jésus? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est sa conscience la plus élevée? Parce que moi, je sens que dans son âme humaine, il est incarné. D'autres personnes disent non, c'est pas possible, il peut pas être incarné. Bon, qui dit vrai, qui dit faux? Mais, il y a des enseignements très, très profonds de Rache pure, de son autre nom, celui qu'il avait donné à Paul, parce que Paul aurait été trop apeuré s'il lui avait dit directement que c'était Jésus ou Yeshua qui lui parlait, dans sa conscience la plus élevée. Alors, je vais se faire plonger sur le site de Rache pure et de Paul et là, je suis dans les séminaires, je lis les séminaires qui ont tout été enregistrés, qui ont tout été retranscrits et on a pour des heures et des heures et des heures pendant dix ans quasiment de retranscription de séminaires. Tout est gratuit sur le site web. Ça, c'est le site, je le disais dans ma vidéo que je vous ai mentionné il y a un instant, mais c'est le site celestialrealm.com C-E-L-E-S-T-I-A-L-R-E-A-L-M.com Vous allez dans Gatherings et vous cliquez sur Questions, Answers, dans Gatherings puis là, vous tombez sur toute la séquence des vidéos ou si vous allez sur mon site du Courant Miracle dans la section site web à consulter, j'ai fait tout un résumé sur Paul, Rache pure ou Jésus, Christ et j'ai donné les liens pour les... puis j'ai fait certaines traductions en français aussi dans les sections LN, Newsletter, Lettres de nouvelles ou Jésus sur mon site du Courant Miracle. Donc, vous avez des passages traduits en français. Je me suis replongée dans ça récemment entre autres parce que je suis allée à l'atelier de Gary Renard à Montréal et c'était un grand, grand bonheur parce que je suis Gary Renard qui est aux États-Unis depuis des années, il fait des conférences un peu partout dans le monde depuis quelques temps, quelques années et je l'avais manqué la première fois il y a sept ans environ, sept, huit ans quand il est venu au Québec. Je n'étais pas au courant et là, je l'ai su quand il est venu, on était peut-être entre 150 et 200 personnes dans la salle environ. C'était à la place Place Dupuis qui est très, très chez moi à 15 minutes de marche alors c'était formidable, je suis allée en marchant et c'était de genre 10h le matin à 5-6h le soir avec une pause pour l'heure du dîner. Et d'assister au séminaire de Gary avec sa nouvelle compagne Cindy qui est la partie humaine de Artene. Pour ceux qui connaissent les livres de Gary Renard, on sait qu'il a été contacté par son être du futur, celui qui va être dans sa conscience dans les temps du futur. Alors ça, c'est très, très particulier. Il y a des gens qui ne croient pas que ça existe mais qu'il y a des parties de l'esprit pur, de l'esprit sain, de la divinité qui peuvent se manifester à nous, se matérialiser et venir nous enseigner comme d'un temps futur. Alors Gary Renard est un être comme ça qui a été contacté par la partie de lui-même dans le futur et il a été contacté par deux êtres. Le deuxième, c'est, je ne sais pas si c'est sa flamme jumelle mais en tout cas sa compagne actuelle, donc son être du futur. Donc c'est deux êtres, un homme et une femme qui se sont matérialisés chez Gary qui lui ont donné des enseignements spirituels reliés à l'enseignement moderne de Jésus, au courant miracle, tout ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une histoire? Gary dit que tout ça, c'est vrai, on ne peut pas le prouver mais c'est fascinant cette histoire-là. Et donc j'ai assisté à l'atelier de Gary avec Cindy, sa compagne et ces deux-là sont les âmes humaines des deux personnages qu'on rencontre dans les livres, Pursa et Arten, les êtres du futur. Et ça m'a beaucoup brassée cette journée-là. Cindy, elle chante, elle a chanté des très très belles chansons. Tous les deux, ils ont donné des volets d'enseignement. on avait un traducteur, John, qui était formidable. Ce n'était pas un traducteur professionnel. Il a remplacé à la dernière minute quelqu'un qui devait traduire professionnellement, qui n'a pas pu se présenter. Et comme il n'était pas professionnel et habitué, c'était la première fois qu'il faisait ça, Gary ou Cindy disaient une phrase ou deux, ils s'arrêtaient et John traduisait. Et des fois, ils faisaient des erreurs de traduction. Puis là, toute la salle corrigeait le traducteur. c'était amusant. Et comme c'était un enseignement sur le pardon, beaucoup, beaucoup, le cours en miracle et les livres de Gary, on faisait des blagues puis on disait il ne faut pas se fâcher, on ne peut pas être en colère contre le traducteur parce qu'on doit lui pardonner. Et bon, ça fait que l'ambiance était très relax. Et puis, lui était très cool, John, et il se trouvait parfois à déformer ce que Gary disait. Puis là, toute la salle, c'est ce qu'il en fait parce que si on était un peu bilingue, on comprenait qu'il avait déformé ce que Gary avait dit. Comme à un moment donné, Gary a dit, il a dit, il a dit, il parlait de comment il était timide au début quand il a commencé à donner des conférences puis qu'il ne pensait jamais qu'il pourrait être devant un groupe de personnes à donner des conférences. Puis c'était très, très difficile. Mais avec les années, il a apprivoisé tout ça. Il le fait en se pardonnant, en pardonnant quoi que ce soit qui peut se produire et tout ça. Il a appris à être très cool, très relax dans ça. En tout cas, beaucoup plus qu'avant. Et quand il parlait de lui-même et que John a traduit, John a traduit, quand on fait de la traduction pour la première fois, on se sent très mal. Il parlait de lui-même au lieu de parler de Gary. Donc, tous ceux qui étaient assez bilingues, on voyait bien qu'il n'avait pas traduit ce que Gary avait dit, qu'il parlait pour lui. Et là, on s'était se la fait de rire. Puis après ça, il a traduit à Gary et Cindy en anglais qu'est-ce qui venait de nous traduire en français. Donc, des fois, c'est ça, il y avait des petites transformations. En tout cas, c'était une belle journée, pas avec beaucoup de nouvelles informations parce que Gary et Cindy se sont trouvés à synthétiser ce qui est dans leur livre. Ils ont fait un résumé des notions qui sont apportées. Et il n'y avait pas vraiment de nouveauté, mais c'était, pas beaucoup en tout cas, mais c'était beaucoup, beaucoup un rappel, une synthèse. Ça nous remettait dans le bain comme il faut. Puis moi, ça faisait un petit bout de temps que j'avais délaissé ça pour me consacrer à d'autres études, à étudier d'autres enseignants en spiritualité. Alors, ça m'a remis dans le bain complètement. Et puis, j'ai rencontré quelques personnes aussi très sympathiques lors de la journée. Lise, entre autres, qui m'a fait découvrir des choses de son réseau de contact à elle avec le Courant Miracle, par la suite, il y a une autre personne aussi, j'ai été mis en contact avec une autre qui s'appelle Stella, qui enseigne dans les Laurentides, qui est très, très intéressante aussi. Bon. Alors, je suis replongée beaucoup, là, dans tout l'enseignement qui est relié au pardon. Je vais enlever deux secondes ma veste parce que j'ai chaud. d'habitude, quand je suis assise ici, j'ai une fan qui est juste à côté de ma caméra, mais ça fait tellement de bruit que je ne peux pas la mettre quand je filme. Donc, j'ai fermé la fan pour pas que vous l'entendiez. Si vous entendez un petit bruit de fond, c'est le bruit que fait le réfrigérateur dans la cuisine. Ah non, il y a un autre bruit, il y a la tour d'ordinateur ici. Ma fille a un ordinateur en tout cas pour les sims ici, dans le salon, puis elle a son ordinateur régulier dans la chambre parce qu'on n'a pas d'ordinateur neuf, on a juste des ordinateurs reconditionnés qu'on n'achète pas cher mais qui fonctionnent très bien. Donc, ça lui permet d'en avoir deux dans deux endroits différents puis ça me permet d'en avoir deux. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire avec tout ça? Bon, je disais que j'avais chaud, je... OK, je parlais du séminaire de Gary... Ah bon, je disais que tout ça m'avait replongé dans le bain du pardon. Attendez un peu, j'ai encore une autre chose que je veux vous dire. Si vous allez aussi sur mon site du Courant Miracle dans la section Nouveauté, j'ai mis une petite nouvelle le 28, donc il y a deux jours. La dernière nouvelle que j'ai mise dans la section Nouveauté, c'est que j'ai écouté récemment une conférence de Gary Renard sur YouTube, conférence gratuite. Je crois qu'elle a été donnée cet été et où il a dit qu'Hélène Schuchman qui a dicté le Courant Miracle était réincarnée et qui sait qui est cet être-là, mais qui ne nous donnera pas le nom publiquement pour garder sa vie privée. Et je suis allée raconter ça à ma fille après parce qu'elles ont le même âge. Ma fille a 15 ans, elle est née en 2000 et l'être, qui est la réincarnation d'Hélène Schuchman, c'est aussi un être qui a 15 ans en ce moment, selon ce que Gary Renard a dit. et Gary a dit que quelqu'un lui avait posé la question est-ce qu'Hélène Schuchman était illuminée à la fin de sa vie? Puis elle a dit je crois que non parce que tout le monde savait qu'elle avait certains problèmes émotionnels puis des frustrations puis des ci puis des ça puis elle n'était pas dans un état de grande paix puis d'état divin à l'état pur vers quoi nous guide le Courant Miracle. Mais elle disait qu'elle le comprenait très bien intellectuellement mais le fait de le passer émotivement, ça c'est autre chose. On le sait souvent, on lit des choses, on comprend la logique intellectuelle mais le fait de le vivre on n'est pas toujours capable. Alors, il disait ça l'a préparé pour possiblement son illumination dans sa vie d'après comme Gary lui-même. Gary, les maîtres qui le guident c'est son être du futur qui lui enseigne les deux êtres l'être du futur aussi de sa compagne de Cindy les deux leur ont expliqué que leur illumination était prévue dans leur prochaine incarnation. Puis à un moment donné Gary trouvait que c'était très long et très loin mais ils lui ont dit de toute manière il va falloir que tu vives ce que tu as à vivre. Est-ce que tu es mieux de le vivre en allant de mieux en mieux en se sentant de plus en plus en paix en étant de plus en plus en santé de plus en plus dans un état divin ou en étant de plus en plus frustré malade. Il fait que Gary a dit oui évidemment je suis mieux de me sentir mieux. Donc l'idée c'est que chacun approfondit sa compréhension du courant miracle l'approfondit l'approfondit et dans de rares cas les gens y arrivent dans une incarnation et sinon ça peut se compléter plus tard soit dans l'au-delà soit en se réincarnant. Bon. Et c'est ça par rapport à Hélène Schochman il dit que il l'a pas dit mais moi j'ai compris qu'elle a dû s'incarner dans une famille de gens qui connaissaient le courant miracle parce que à l'âge de 8 ans elle a lu le premier livre de Gary qui est Et l'univers disparaîtra. À l'âge de 9 ans elle a commencé à lire le courant miracle et maintenant elle a 15 ans donc ça fait déjà 6 ans environ qu'elle est dans la pratique du courant miracle et Gary a dit c'est la personne que je connais qui le pratique le mieux qui le vit le plus intensément et elle a seulement 15 ans. Alors imaginez quand elle va avoir 30 ans 40 ans 50 ans 60 ans elle va être une experte du courant miracle. Moi j'ai 48 ans et je l'ai connu à peu près à 25 ans aux alentours de 25 ans je dirais donc ça fait 20 quelques années que je connais le courant miracle. Mais je vois que souvent je ne le comprends pas bien je découvre de nouvelles façons de le comprendre c'est tellement tellement profond à toutes les fois que je relis je comprends des nouvelles choses quand je relis les livres de Gary c'est la même chose quand je me plonge dans des livres de Kenneth Wapnick le grand enseignant aux États-Unis de la fondation pour la paix intérieure relié à tout le livre bleu du courant miracle qui circule partout ça aussi quand on lit des choses de Kenneth je ne suis pas d'accord avec toutes ses interprétations mais je suis d'accord avec beaucoup puis il m'aide à comprendre des choses alors je suis replongée dans ça et je suis tellement dans mon côté étudiant que je me disais qu'est-ce que je vais leur partager en vidéo puis j'étais absorbée beaucoup dans ce que je suis en train d'apprendre alors là je me suis dit la meilleure façon pour l'instant d'être à la fois étudiante et enseignante c'est de vous faire des vidéos live de ce que je suis en train de brasser à l'intérieur de moi et en dehors de mes lectures de ce que j'approfondis dans mon journal et que là je vais essayer de faire en parole il arrive cette heure est-ce que je m'arrête ici je crois que je vais m'arrêter ici et oui puis je vais faire la prochaine complètement dans le thème de la communication avec mon être réel est-ce que c'est une bonne idée ah oui demain demain on va être le 1er décembre demain je vais commencer officiellement la série là ça va avoir été l'introduction alors merci d'avoir écouté cette introduction là et je vous laisse pour aller écouter mon émission de 30 vies et demain je vous enregistre une prochaine en tout cas j'espère c'est parce que des fois l'énergie n'est pas toujours fidèle je pense quelque chose je sens quelque chose et le lendemain c'est pas la même chose mais en tout cas si mon énergie se place bien demain je vais vous enregistrer mon premier processus avec toute l'énergie du pardon que je travaille avec la communication avec mon être réel ok alors voilà merci beaucoup d'avoir été avec moi ce soir ou chez vous cette nuit ou dans votre matinée votre après-midi et on se retrouve très bientôt